Chers amis, bon amour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Hauts les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Le nerf vague Selon Wikipédia, le nerf vague, également appelé nerf pneumogastrique, nerf cardiopneumo-entérique, nerf parasympathique ou nerf cardiaque, est le dixième nerf crânien. Alors, on va le voir en photo, en image. Alors, ce qui est très très important dans ce nerf, si, c'est toujours, c'est toujours vraiment la pratique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, chers amis, donc, comme c'est en direct, je vais répéter, donc, voilà, on fait des pauses. Le nerf vagal ou le nerf pneumogastrique, j'en ai fait, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. La nature a voulu que le nerf qui régule la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et le métabolisme, c'est-à-dire que les mouvements du système digestif, les sécrétions gastriques, pancréatiques, hépatiques, la bile, tous ces trois pôles, ils sont réglés par le même nerf, c'est le nerf vague. Donc, vous avez le pôle neurosensoriel, le pôle rythmique, cœur-poumon, et le pôle digestif en bas. J'en parle souvent dans mes vidéos, c'est les trois pôles. Le nerf vague, il est très à la mode actuellement. Je disais donc, c'est un nerf qui est très à la mode. Maintenant, on ne parle plus de sympathique, parasympathique, on a oublié même ce que c'est le plexus solaire. En fait, le plexus solaire, je vous ai fait beaucoup de schémas déjà là-dedans, si je vais sur Google, tiens, voilà, plexus solaire. Selon Madame Figaro. Ah, Madame Figaro, mais non, non, le plexus solaire. Non, non, attendez. Tu vois, Google, ils n'ont pas d'anatomie, c'est incroyable. On va mettre images. Tiens, vous mettez images, s'il vous plaît. Voilà, alors dans le plexus solaire, vous nous trouvez en isoterisme et en philosophie. On ne le trouve plus en anatomie, c'est incroyable. Et vous voyez, si j'écris comment les moteurs de recherche trompent vraiment le chercheur, l'internaute. Il faut dire plexus solaire, anatomie. C'est plutôt neuroanatomie, plutôt. Et si je mets images, alors qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on n'a pas vraiment des belles images pour le plexus solaire. C'est incroyable. Si on regarde, si on regarde, souvent on trouve des présentations ésotériques. Le plexus solaire, alors vous voyez où il est. C'est dans mes génériques, c'est le chevalier avec le rayon ici. Souvent, je vais mettre dans mon générique. En fait, le plexus solaire, c'est là où il y a un champ magnétique, où le cordon d'argent est là. Et là, il se trouve là qu'il fixe le corps subtil, le corps physique, l'âme, l'esprit. C'est quelque chose de très important pour la médecine du futur. Mais pour l'instant, notre séance, qui est en pseudo-science, parce que de nos jours, c'est une séance mécaniste, alors qu'il n'a pas encore intégré dans le processus de la vie la physique quantique. C'est-à-dire, tu peux être particules et ondes. Ça, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion. Donc, vous allez voir, chers amis, qu'il y a de plus en plus des livres qui vont vous parler du nerf vague. Et le sympathique patient que je viens de voir tout à l'heure, il dit qu'il est pertenu vagal. Ah, excusez-moi, il y a beaucoup de va-et-vient dans le cabinet. Ça, c'est l'imprimante. Alors, on disait actuellement, on joue beaucoup avec les termes, on change même la physiologie, tout ça, pour vendre des produits ou vendre des machines. Dans le cas actuel, ce patient, à cause de surpoids, il a de la peine à respirer la nuit. Il a une machine pour respirer. Il fait des apnées. Et souvent, dans mes vidéos, je vous avais expliqué que la mâchoire doit être stabilisée par les cales. Et ces cales sont les dents. Alors, il a 30 ans, il n'a plus de... Il vous manque combien de dents ? Beaucoup. Sans dents, la mâchoire n'est pas calée. Donc, il recule. Il le trangle. Il ne respire pas. Donc, on est obligé de lui mettre une machine à 30 ans. Il faut absolument faire des emplans pour stabiliser la mâchoire, pour que la nuit, vous pouvez respirer, que les voies respiratoires soient libres. Alors, je vous avais fait un schéma. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas très bien. Il y a ici l'osophage, le cardia entre l'osophage et le stomac. C'est souvent, au niveau du cardia, je l'explique dans d'autres vidéos, les deux nerfs, vagues, droite et gauche, vont se, si vous voulez, s'entroiser pour former en forme de réseau. On l'appelle plexus. Parce qu'il y a beaucoup de branches qui vont se croiser et créer ce qu'on appelle le plexus. C'est un terme latin. Et ce plexus va entourer l'osophage. Est-ce que, si j'ai le schéma du bonhomme, ce patient a besoin des machines pour respirer. Et on lui a dit qu'il avait une hypertonie vagale. Je vous ai souvent expliqué, le système sympathique accélérateur a le système parasympathique ralentisseur. On l'appelle le système vagal. Moi, je préfère le terme de plexus solaire, où le parasympathique est plus... La fréquence cardiaque est réglée par ce système. Le nerf vague, des deux côtés, le système parasympathique, ralentit le cœur. Et il est excité par tout ce qui se passe entre la jonction oesophage et estomac. Puisque les nerfs sont là, et si la jonction entre oesophage et estomac, si cette jonction est héritée, inflammée, automatiquement, le réseau qui est là va être excité. Et le nerf vague va reçoir des informations. Il va dire, tiens, ici, je dois ralentir. Ici, il fait chaud, il a de l'inflammation. Mais c'est souvent inconscient, on ne le ressent pas. Et c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. On ne peut pas soigner une hypertonie vagale par les neuroleptiques, comme c'est dans votre cas, puisque les neuroleptiques, lui, agissent sur le cerveau. Il n'agit pas sur la cause. Souvenez-vous, fumer, feu. Alors, ce gentil, sympathique patient, on lui a mis, on a mis de l'angoisse, de l'anxiété dans son esprit, en lui disant, il faut soigner l'hypertonie vagale. Mais l'hypertonie vagale, c'est une conséquence. Ce n'est pas la raison. La raison, c'est que quand on fait des apnées, et quand on a des surpoids, le diaphragme est bloqué, donc l'estomac remonte un peu, vous voyez, comme vous voyez ici, comme chez les femmes enceintes, je l'ai déjà expliqué, et inconsciemment, que vous ayez des brûlures ou des reflux ou des rots ou tout cela, vous ne sentez rien. Mais surtout, quand vous êtes assis, par exemple, quand vous êtes assis, quand vous êtes à la verticale, vous voyez, eh bien, les diaphragmes remontent un peu et le liquide remonte un peu dans l'osophage. Ça fait des stimulations de nerfs vagues. Ou quand vous êtes couché, paf, vous voyez, le liquide arrive ici, au niveau du cardia. C'est là où il y a le plexus. Donc, vous stimulez le nerf vagues et, en conséquence, le cœur ralentit. Et quand le cœur ralentit, on voit ça sur le holter et tout le monde s'affole. Ah, vous ralentissez votre cœur, vous risquez des arrêtements et des extrasystoles. Non, chers amis, ce n'est pas comme ça. D'accord ? Je laisse ici un peu le cardiaque. Il faut traiter vraiment l'origine du mal. L'origine du mal, c'est... On le répète souvent, c'est votre façon de vivre et de travailler. Ce patient, c'est un travailleur de nuit. Ça fait dix ans qu'il le fait. Je pense que ça suffit. Il faut maintenant laisser la place des autres. On ne peut pas faire carrière dans le travail de nuit. Vous l'avez fait, c'est bon, puisque ça commence à toucher votre santé. Ça veut dire qu'il commence à avoir des effets sur votre santé. Vous étiez jeune, il y a 20 ans. Enfin, vous avez 20 ans. Ça fait dix ans que vous le faites. En fait, le travail de nuit fait prendre du poids. C'est sûr, parce qu'on mange. Ça rend anxieux, puisque le sommeil n'est pas naturel. Et ainsi, votre vie est gâchée. C'est bien d'y travailler pendant quelques années. Moi, je l'ai fait personnellement pendant 7-8 ans pour payer mes études. Je travaille la nuit dans des services de réanimation, avec le SAMU de Paris. Et je l'ai fait pendant quelques années. Mais on ne peut pas faire ça toute sa vie. Mais dès que notre santé commence à être touchée, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Et comme il y a les autres facteurs, il y a des surpoids, etc. Il faut bouger, faire des sports. On revient toujours à la même chose. Ça veut dire que c'est notre façon de vivre, de penser. Vous voyez, chers amis, le patient, bien sûr, anonyme. Vous n'entendez même pas sa voix. Je demande souvent à la fin de la consultation au patient de noter... Il n'a pas son nom là. Si, il a mis son nom. Allez, je cache son nom. Voilà, on a caché le nom. Je demande au patient de noter des mots-clés pour voir ce qu'il a capté de la consultation. Car le message que le médecin ou l'interlocuteur veut passer à l'autre ne dépend que de celui qui reçoit avec quel logiciel il reçoit l'information. Et si, moi, médecin, je ne fonctionne pas ou je n'ai pas détecté le logiciel de réception du cerveau du patient, eh bien, comme vous voyez, ça ne rentre pas. Parce que vous vous souvenez, depuis le début de cette vidéo, je dis que tous les symptômes chez ce patient sont une conséquence de surpoids et de stress du travail et le travail des nuits. Ce ne sont pas des maladies. C'est-à-dire les symptômes qu'il a, quoi, les arrhythmies, les extrasystoles, l'hypertonie vagale, les apnées de sommeil, l'hypertension, les dents qui s'en vont, ce sont les résultats, c'est la conséquence, c'est la fumée et pas le feu. Donc, le patient m'a donné tous les mots-clés, mais il n'a pas intégré l'idée cause-conséquence, la notion de causalité. La notion de causalité, c'est qu'il vaut mieux éteindre le feu qu'aller se battre contre la fumée. Voilà l'idée générale. Donc, cela impose immédiatement et en urgence de changer complètement de vie. Dès maintenant, on réfléchit. Voilà, on commence à réfléchir avec sa femme, ses enfants, autour de soi, qu'est-ce que je peux faire moi pour moi-même. Ce n'est pas les médecins qui vont vous aider. Ce n'est pas parce qu'on va vous soigner l'hypertonie vagale par un peu de neuroleptique qui va vous endormir ou vous soignez les arythmies ou vous soignez les apnées de sommeil par une machine. Il ne faut pas aller chercher des solutions chez les autres. La solution, c'est en vous puisque c'est vous qui avez 120 kilos alors que vous devez avoir 80 kilos. Non ? Allez, 90. Il a 30 kilos comme l'humanité entière. Quoique j'ai fait une vidéo « Faut-il vraiment maigrir ? » Vous savez pourquoi ? Je l'ai fait. Vous n'avez pas vu cette vidéo encore ? Pas encore ? À méditer. Et vous allez me dire « Mais docteur, vous êtes paradoxal. À un moment donné, vous dites qu'il faut maigrir. Ensuite, vous faites des vidéos. Est-ce qu'il faut vraiment maigrir ? » Puisque l'humanité entière a un surpoids. Puisque deux personnes sur trois, c'est-à-dire 6 milliards d'individus sur la planète Terre, ils ont 10, 15, 20, 30 kilos en trop. Faut-il maigrir ? Faut-il faire maigrir toute l'humanité ? Voyez-vous ? J'avais dit ça il y a trois ans que j'ai dit « Oui, j'avais expliqué des méthodes pour maigrir. » Mais trois ans après, si on réfléchit, il dit « Franchement, faut-il vraiment maigrir l'humanité entière ? » Non. Ce qu'il faut, je pense, c'est de trouver d'autres alternatives, changer son mode de vie et ne pas maigrir et rester dans le même contexte. Tu ne peux pas maigrir alors que tu es veilleur de nuit, travailleur de nuit, puisque ça perturbe tous les rythmes du corps. Et surtout, le travail de nuit fait grossir. Ça, tout le monde le sait, il y a des actions sur la mélatonine, la cortisone, parce que quand vous êtes stressé la nuit, il y a une hyper-sécrétion du cortisol et ça fait toutes les maladies. S'orienter à une nouvelle façon de vivre, écologique, naturelle, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, monter sa petite maison dans un arbre très haut, non ? On peut faire ça, ça s'appelle comment ? Des maisons dans les arbres ? Des cabanes. Des cabanes dans les arbres. Allez ! Tout va s'arranger. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. ... 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